Tout le sport d'ici, avec Bricopro Saint-Bonnet, Cipro, Ciproche, et Pulsat, Images, Son, Multimédia, Ménager, les magasins de proximité. Le forum des sports d'ici. Le forum des sports d'ici. En visite à Valence, justement, le week-end dernier, ce week-end, qui a déclaré que le rallye pourrait prochainement revenir à Valence. Gérald Martinez, je vais vous laisser à primeur de la réaction. Comment vous le vivez ? C'est de la politique, ce n'est pas sportif, c'est une déclaration politique. Est-ce que ce n'est pas un petit peu malvenu vis-à-vis des Hautes-Alpes et de tous les sacrifices que le département a fait ? Non, malvenu non, parce qu'il y a de belles spéciales dans la Drôme aussi. Je pense qu'on est absolument compatibles. On pourrait avoir un rallye, justement, qui se partagerait largement avec la Drôme. Ça nous permettrait d'avoir des spéciales magnifiques. Nous, on a nos spéciales à nous. J'espère qu'ils seront en chambre sur l'année prochaine. Et que notre équipage pourra courir dans le champsor sur une voire de spéciale, pourquoi pas. Mais derrière, j'espère que de toute façon, oui, les Drômeurs ont droit aussi à avoir leur rallye de Monte-Carlo. Alors Renaud, vous, vous en pensez quoi de cette déclaration ? Je ne savais même pas qu'il y avait eu cette déclaration. Ça fait quand même une semaine juste après le rallye. Moi, je trouve ça quand même un petit peu déplacé. On ne le gardera sûrement pas pendant 10 ans chez nous à GAP. Il a été pendant quelques années sur Valence. S'il revient sur GAP, il restera sûrement quelques années chez nous pour repartir après, peut-être sur Valence. Mais pour le moment, je ne pense pas que ce soit d'actualité. Vous pensez qu'on joue sur les mots ? Je ne suis pas le prince non plus. Mais vu l'organisation qui a été faite sur GAP, vu comme le rallye a été accueilli, c'était tout au top. Il n'y a pas eu de bouchons, il n'y a pas eu de problème de circulation. Le parc était organisé à merveille. On a rarement vu ça. Non, enfin, après, je ne pense pas pour le moment. Oui, en plus, vous qui étiez à l'intérieur du rallye et puis nous qui l'avons vécu aussi de l'extérieur et puis un petit peu à l'intérieur quand même dans les coulisses, on n'a pas spécialement noté d'accrochage, de gros dérapage de l'organisation. Tout était impeccablement réalisé. Jean-Pierre, vous, pareil, quand on voit le parc d'assistance de GAP qui était quand même une merveille d'installation, il y a eu des installations formidables de Hyundai, par exemple, sur deux niveaux. Tout le monde s'est mis à contribution. C'est quand même un petit peu étonnant, cette déclaration. Alors, on savait qu'il n'y a rien de fait, il n'y a rien de signé actuellement pour le retour du rallye dans les Hautes-Alpes. A priori, c'est surtout oral, ça va revenir. Après, le tracé n'est pas encore défini. On parlait justement du Champs-Sorval-Gault, peut-être l'année prochaine, au Croce des Doigts, pour avoir quelques spéciales dedans. Ça vous plairait, d'ailleurs ? Il n'y a pas eu de couacs pendant ce rallye ? Pas du tout. C'est vrai que, comme l'a dit Renaud, tout était bien organisé. Tout s'est très bien passé. On a même été surpris de voir qu'il n'y avait aucun problème de circulation dans la ville de Gapes. Chose qu'on n'imaginait pas. Ça s'est vraiment très, très bien passé. Nous, en tant que concurrents, on n'a pas eu de soucis sur les liaisons pour rallier d'une spéciale à l'autre. Bon, ça s'est relativement bien passé. Je ne vois pas pourquoi demain, le rallye Monte Carlo ne reviendrait pas à Gapes. Maintenant, peut-être qu'ils vont peut-être faire comme c'était autrefois, étape à Valence, étape à Gapes. Je ne sais pas. C'est possible. C'est une possibilité. Ça pourrait être l'avenir du rallye, si on souhaite bien sûr qu'ils ne partent pas à San Remo du côté italien, puisqu'il y a aussi cette opportunité-là. Il faut faire attention. L'ACM a plusieurs cordes à son arc. Gérald de Martinez, vous qui sponsorisez cet équipage Champs-Sorin, est-ce que vous allez les suivre sur le rallye du Laranier qui est prévu fin mai, début juin ? On regarde toujours un peu ce qui se passe. N'hésitez pas à vous rapprocher du micro. On regarde toujours un peu ce qui se passe. On essaie toujours de voir. Sur Laranier, il y a des jolis spéciales, des jolis parcours. Donc oui, on a la possibilité. Moi, je descendrai de toute façon, regarder un petit peu comment ça se passe. Oui, c'est très agréable de toute façon. Et nos courses automobiles, c'est quelque chose de très visuel, comme je vous l'ai dit. Et puis, ça rassemble beaucoup de monde. Alors Renaud, justement, je ne sais pas si vous êtes déjà dans les préparatifs du Laranier. Ou vous y pensez déjà ? Avant le Laranier, on va faire le Haut-Provence à Manosque. Donc, normalement, on fait le Haut-Provence avant le Laranier. Alors, comment ça se passe ? C'est validé ? Vous y serez ? On y sera, je pense, oui. Avec la DS3, toujours ? Oui. Alors, comment vous le préparez ? Vous y allez y retourner ? Toujours le même équipage ? J'imagine, Jean-Pierre, ça serait mal venu de lui dire qu'il n'est pas retenu en tant que pilote. Non, mais si, il sait très bien qu'il n'y a pas de soucis. Alors, comment on pourrait le caractériser, ce rallye de Haut-Provence à Manosque ? Ça fait 15 ans que je ne l'ai pas fait. Alors, je pense qu'il y aura les mêmes spéciales qu'il y a une quinzaine d'années. Mais c'est un beau rallye, c'est un rallye national. Il y a des jolis spéciales, il y a un peu de rapide, il y a un peu de tous les terrains. Et on verra après le rallye, ça. Allez, le mot de la fin, c'est pour vous, Jean-Pierre Hayas. Le rallye de Manosque, c'est encore une nouvelle épreuve pour vous. En tant que copilote, comment vous le voyez, comment vous l'envisagez ? C'est une épreuve que j'ai eu la chance de parcourir deux fois. L'an passé, et puis il y a une quinzaine d'années. C'est un très beau rallye. C'est un rallye qui est organisé par la Zamanosque. C'est des gens qui ont l'habitude du sport automobile. Et les spéciales sont belles, elles sont variées. Il y a pas mal de sinueux, il y a pas mal de bosselés, il y a du rapide, il y a un peu de tout. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que c'est deux journées quand même bien remplies. Parce que la première journée, il y a six spéciales à parcourir. Ça se fait sur la journée du samedi, dont une partie de jour et une partie de nuit. Et la journée du dimanche, il y a encore quatre spéciales à parcourir. Bon, il y a des spéciales qui font plus de 20 kilomètres. Donc c'est quand même des épreuves, c'est quand même quelque chose à faire. Et c'est vrai que pour nous, c'est pas très loin. Bon, pour Alain Manosque, on n'a pas trop de frais. C'est sur place. Donc c'est vrai que c'est un rallye que j'apprécie beaucoup. Il reste des pneus. Et bien en tout cas, on remercie tous vos partenaires qui ont pu vous permettre de prendre part au rallye. Citons-en quelques-uns, le Tourton du Champs-Sort par exemple. Tout à fait, c'est vrai qu'il devait être là aujourd'hui. Il a eu un empêchement. Donc sans eux, de toute façon, il faut dire la vérité. Sans ces partenaires, le Monte-Carlo n'aurait pas été possible pour nous. Ça c'est clair. C'est un budget tellement important qu'aujourd'hui, sans partenaire, c'est pas possible de pouvoir boucler le budget et participer à une épreuve comme le Monte-Carlo. Bon, sachant que nous, on a le Monte-Carlo et puis les quelques petits rallies régionaux à faire dans les deux départements. Merci à eux en tout cas. Après, les cités, il y en a tellement que si on les cite, on en a pour une de meilleures à tous les cités. C'est vrai que j'avais assisté à la présentation de l'auto, ça avait quand même duré dix mois de minute. Je me rappelle, c'est vous qui lisiez la feuille. Donc on les remercie tous encore une fois. Sans eux, on n'aurait pas pu être là et c'est ce qu'on a fait. Et de nous avoir fait vivre des émotions à travers le rallye. En tout cas, merci à vous pour votre excellente histoire, votre aventure dans le rallye Monte-Carlo. On vous suivra bien sûr à Manos, on vous suivra au Laragné aussi. On l'espère, ça va bien se passer. Et merci à vous de nous avoir suivis sur DCTV. Merci Gérald Martinez d'avoir été présent, donc le maire de Saint-Légé-les-Ménès. Merci Renaud Dolce et merci Jean-Pierre Hayas. En tout cas, la suite des programmes continue sur DCTV. C'est juste après ça. Le forum des sports d'ici Le forum des sports d'ici Tout le sport d'ici Avec BricoPro Saint-Bonnet Cipro Cipro Et Pulsat Images Son Multimédia Ménager Les magasins de proximité Les magasins de proximité Les magasins de proximité – Sous-titrage FR 2021